Bonjour les amis et bienvenue en ce jeudi 16 juin, donc il est très tard, je pense que vous aurez donc ce partage certainement, donc vendredi 17 juin 2022, donc je vous remercie pour vos commentaires, j'espère que vous allez tous et toutes et tous très très bien. Voilà, alors je viens vers vous comme je vous l'avais dit, pour des preuves etc, et puis pour d'autres petites choses, et puis en ce qui concerne mon rendez-vous où j'ai appris énormément de choses, en ce qui concerne l'art divinatoire, c'était vraiment très très intéressant, malgré que je n'ai pas encore ouvert les liens, voilà. Donc je suis présente parce qu'aujourd'hui je ne travaille pas, étant donné que j'ai fait encore des radios etc, pour mon genou, les genoux, alors le genou droit, troisième traitement, ça m'a fait quelque part du bien, anti-inflammatoire etc, et là c'est revenu, c'est terrible, ça fait énormément très très mal, voilà, et je pense que je vais avoir le droit à une genouillère, et puis voir ce qui va se passer au niveau de la médecine de travail, parce que ça devient compliqué pour Bibi, voilà. J'ai pris mon deuxième rendez-vous pour le IRM du genou gauche, j'ai déjà pris le droit, je vous ai expliqué etc, donc ça va être compliqué, vous savez très bien pourquoi, voilà, voilà. Voilà, donc je vais vous lire la phrase du jour pour commencer, je vais vous lire la phrase du jour. Si les anges peuvent s'élever dans les airs, c'est parce qu'ils ont le cœur léger, voilà. Alors j'ai pris des notes bien sûr, je vous avais parlé de grande chaleur, que l'été sera chaud dans tous les sens du terme, qu'il se passerait plein de choses au niveau des énergies, des feux etc, il y a très longtemps je vous ai parlé aussi, perte d'argent, mais qu'il y aurait une nouvelle monnaie etc. Je vous avais parlé aussi, ce qui est sorti ici, être à l'unisson, donc on voit plusieurs, voyez, religions différentes, et j'ai rencontré justement des personnes dans des bus qui m'ont raconté certaines choses, et tout ce que je vous dis, je ne vous dis pas n'importe quoi, voilà. Alors j'espère que vous allez bien, donc ici dans le Grand Est, il fait chaud, mais pas autant que le Sud-Ouest et Est bien sûr, voilà, donc apparemment je pense que dans certains départements, l'école n'est pas obligatoire, avec cette température vraiment qui est très très forte, je vous en avais parlé, sécheresse, depuis longtemps je vous dis qu'il y aura un été qui serait chaud, vous voyez, même on est encore au printemps, voilà, donc ça devient un petit peu compliqué pour les personnes etc. Je vous avais dit aussi, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, à plusieurs reprises, je vous avais dit que nous ne vivrons plus comme avant, et qu'il y aurait donc en tout et pour tout des choses qui allaient changer au niveau du temps. Voilà. On va faire pas mal de choses pour le climat aussi, ça j'en avais parlé, une autre façon de vivre, donc voilà, nous aurons plus la même façon de vivre, ça j'en avais parlé depuis très très longtemps. En ce qui concerne les déplacements, je remercie une abonnée qui m'a parlé de Lisa sur la chaîne YouTube, qui a parlé aussi de voitures volantes, voilà. Donc, pour celles et celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous en avais parlé depuis très longtemps, je vous avais même dit qu'à l'âge de 16 ans j'avais dessiné aussi une voiture volante, donc voilà, ça rejoint un petit peu ce que Lisa dit, donc je remercie cet abonné, voilà. Bon, il y a plein de choses qui vont changer, ils vont mettre plus d'arbres, parce que vous savez que l'arbre apporte la fraîcheur, etc. Etc, 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 voilà. Alors, alors bon, vous savez très bien, comment dire, que ma crotte est partie très serein, dans un pays de l'Est, trop serein d'ailleurs, et en plus, en pleine guerre là-bas, donc, voilà. Alors, en ce qui concerne cette carte-là, qui est sortie à plusieurs reprises, donc c'est un peu trouble, perte d'argent, et quelque part, on voit une pièce de 2 euros qui est en train de fondre, qui s'efface au fil du temps. Donc, où est-ce que j'ai vu ça ? Donc, effectivement, il y a un titre d'une personne, excusez-moi, c'est flou, il y a un titre d'une personne qui a fait une vidéo sur YouTube, l'euro pourrait bientôt disparaître. Donc ça, j'en ai parlé depuis très longtemps, qu'il y aurait donc une autre monnaie, au fil du temps, au niveau du temps, je ne peux pas vous le dire, comme je vous l'ai dit, l'espace-temps, c'est quand même assez délicat. D'accord ? En ce qui concerne les législatives, je vous avais dit que ça ne changerait peut-être pas grand-chose, je n'ai pas envie de faire un tirage, savoir qui l'emportera. En attendant, si Chonchon devenait, je dis bien devenait, eh bien, vous savez, le premier sinistre, eh bien, je suis désolé, mais il suivrait Macron, donc je pense que cela ne changera pas grand-chose. D'accord, voilà, je regarde si je n'ai rien oublié sur cette feuille, parce que je prends des petites notes comme ça. Ah oui, pendant que j'essuie, j'ai une amie, où je vous ai montré ce qu'elle faisait pour elle-même, ses petits bijoux, avec ce que je vous ai montré une fois, chez elle. Eh bien, cette personne fait du saxo, voilà, elle fait partie d'une harmonie de musique, et apparemment, son président, on lui a demandé de faire partie d'un clip, donc, où il y aura DiCaprio, voilà, et d'autres figurants, qui passera certainement à la télé française, mais je ne sais pas sur quelle chaîne, voilà, ça rejoint une publicité, et ça passera aussi aux USA, donc, j'étais très contente pour elle, donc, super. Donc, oui, il y a énormément de, voilà, la chaleur, ça est bien présente, ici aussi dans le Grand Est, et dans le Sud encore, c'est pire, donc, bien se désistrater, ça je vous l'ai dit, pour les personnes qui peuvent rester au frais, faites ce que vous pouvez, et j'ai vu un petit peu à la télé assez rapidement, des nouveaux vêtements pour les personnes qui travaillent en usine, ou dans d'autres secteurs qui sont également à travailler dehors, les paysagistes, etc., et bien d'autres personnes, où on a inventé des vêtements mouillés un petit peu, voilà, qui gardent un peu la fraîcheur du corps, etc., la casquette, etc., donc tout ça, je vous ai dit qu'il y aurait, on ne vivra plus comme avant, il y aurait d'autres choses nouvelles, donc ça fait partie des nouveautés aussi, puisque vous voyez bien que, tout ce qui concerne inondation, feu, canicule, grosse chaleur, etc., et bien il va falloir bien trouver des solutions aussi, pour certaines personnes qui travaillent également, entre autres aussi les personnes qui font du ménage, voilà, parce que quand on fait du ménage en pleine chaleur, même s'ils sont à l'intérieur d'un bâtiment, ou chez une personne, et bien, et bien c'est pas évident non plus, d'accord, alors, alors, il y a quelques années en arrière, je me rappelle, j'avais une amie, une connaissance, je veux dire, quand j'étais en région parisienne, qui me disait, donc ça date de longtemps, l'eau c'est la vie, donc ça je vous l'ai dit, l'eau on en a besoin, tout le monde en a besoin, que ça soit l'humain, les animaux, ou le végétal, nous en avons tous besoin, et ça va faire des ravages aussi, que ce soit la sécheresse, ou l'inondation, en ce qui concerne aussi les champs, etc, ça je vous l'ai dit, je vous avais annoncé aussi des feux, pas plus tard que la dernière fois, je vous avais dit que je voyais des feux, ça nous le savons, tous les ans, vous savez très bien qu'il y a toujours des feux, voilà, mais je vais retrouver un petit peu, voilà, alors, on me dit encore, de faire attention à la rentrée, pour les enfants, voilà, alors j'ai fait une rencontre dans le bus, voilà, en faisant une prestation, je ne sais plus si c'était en début de semaine, via cette carte, où ici il y a marqué, être à l'unisson, nous voyons plusieurs religions différentes, donc aussi, on peut dire aussi, des couleurs de peau, d'accord, donc j'étais dans le bus, j'ai fait connaissance assez rapidement, et j'étais assise à côté d'une dame, deux couleurs, et de l'autre côté, elle se parlait avec une autre femme, qui est serveuse dans un restaurant, il me semble, d'après ce que j'ai pu comprendre, où je réside, mais je ne sais pas lequel, je ne me suis pas permise de le demander, où vis-à-vis de ce qui se passe, ça commençait déjà les pics du singe, et bien le raciste s'installe, donc ça recommence encore à faire des parations, séparations, je l'avais sorti aussi, du peuple, et vous voyez qu'ici nous avons plusieurs, c'est un peu trouble, excusez-moi, nous avons plusieurs, comment dire, peuples différents, et nous avons une couleur colorée, voilà, donc maintenant dans un restaurant, et bien dès qu'il voit avec des personnes de couleur, ça y est, on va traper le coco du singe, etc., donc on redivise encore les personnes, pas que au niveau de la religion, mais au niveau aussi de ce qui se passe, via le singe, la guenon, je suis désolé, les bananes, etc., donc c'est pour ça que pour moi, cette carte est sortie, être tous à l'unisson, être unis, ne pas se désunir, parce qu'on fait tout pour se désunir, voilà, donc vous voyez, quelque part, le raciste, ici, dans certains secteurs où je réside, vis-à-vis du coco du singe, commence à s'installer, alors je ne me demande pas si ça va être un petit peu partout comme ça, voilà, ensuite, j'ai aussi, donc, comment dire, rencontré aussi, une autre personne, voilà, qui fait du bénévolat aussi, pour distribuer de l'alimentation, donc il y en a moins qu'avant, donc il y a des familles qui ont très peu de viande, deux, trois yaourts, et voilà, et il m'a raconté aussi, ça c'est véridique, je ne vois pas pourquoi je vous mentirais, que depuis qu'il y a eu, depuis deux ans, elle a connu un couple qui n'en pouvait plus, vis-à-vis de tout ce qui se passe, et qui se sont, je ne vais pas vous dire le nom, supprimés, donc voilà, il y en a pas mal comme ça, malheureusement, et c'est tristouné, d'accord, donc, oui, donc ça, ça va créer des séparations, vis-à-vis, avec des gens de couleur, vis-à-vis de ce truc là, et puis après, vous avez le truc de la tomate, de la fraise, etc., donc vous savez très bien ce que j'en pense, sans être dans le concours, ploplotiste, puisque nous voulons ceci, nous voulons un monde meilleur, alors attendez, c'est trouble, je n'arrive pas à mettre, voilà, bon, c'est rapide, d'accord, ensuite, je vous ai parlé d'une île aussi, où il pourrait y avoir un tsunami, ou une tempête, mais j'avais sorti aussi cette carte-là, si vous vous rappelez bien, Tornade, donc je vais faire mes recherches, parce que j'ai tout noté, que je n'oublie pas, que je prends des notes au fur et à mesure, que je trouve des, comment dire, des preuves, et s'il y a des personnes qui pouvaient m'en apporter, en commentaire, ce serait pas mal, de ce que j'avance, parce qu'apparemment, il y en a, alors aussi j'ai vu ça, alors oui, parce que j'aime bien apporter des preuves à l'appui, il y a eu quatre tornades, dans l'état américain, de l'OIO, l'OIO, je ne sais pas comment on dit, et malheureusement, il y a eu des dégâts, vraiment importants, voilà, c'est un petit peu tout mélangé, là, vous avez vu, que Blanquecaire, a été éjecté, donc ça fait partie, de séparation, des membres de l'état, comme je vous avais dit aussi, remaniement, machin, couffin, etc, je vous avais parlé, il y a quelques temps en arrière, de cyberattaque, effectivement, je crois que je vous l'ai déjà dit, pour les personnes, qu'ils ont une adresse mail à la poste, je vous avais raconté, que j'avais une connaissance, qu'ils ne pouvaient plus ouvrir ces mails, et Bibi aussi, donc j'ai dû changer d'adresse, voilà, donc oui, c'est bien sûr, c'est cas de tornade, peut-être qu'il y en a eu d'autres ailleurs, dans l'état américain, je ne sais pas si on dit l'Ohio, ou l'Oyo, voilà, il y a eu des dégâts importants, quand je vous ai parlé de feu, c'est pareil, malheureusement, il y a eu des dégâts aussi, dans un camping, également, on a dû évacuer des personnes, il me semble qu'il y avait des pompiers, ou, qui ont été blessés, il me semble, vis-à-vis des feux, et, c'est pas terminé, il va, vous savez très bien, que toutes les années, maintenant, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça, il y a des feux, voilà, le climat, est en train de changer, et s'accentue, dans tous les sens du terme, que ça soit, inondation, alors, c'est sûr que, si vous avez une terre, qui est très sèche, comme je vous l'avais montré, la carte, je crois, de l'oracle G, si la terre est très sèche, s'il pleut, l'eau ne peut pas pénétrer dedans, et ça fait des inondations, comme aussi, tout ce qui est autour de l'eau, etc., ce qui entoure l'eau aussi, donc, effectivement, comment dire, donc, il y a eu aussi des feux en France, et puis, donc, aussi à l'étranger, bien sûr, voilà, j'avais noté, j'avais noté, à peu près, où il y a eu des feux, mais enfin, il y en a eu un petit peu, pas de partout, mais enfin, il y en a eu, et ça fait quand même des dégâts, j'ai cru, comprendre, dans un camping, donc apparemment, il y a eu des pompiers blessés, etc., et vous savez très bien, que quand il y a des grands feux, eh bien, ils font appel à d'autres pompiers, qui viennent d'ailleurs, ça, c'est pas d'aujourd'hui, c'est déjà arrivé, bon ben, comme on voit la pub, recherche, recrute, aussi, l'armée de terre, ou l'armée de l'air, bon ben, là, ça va être plus ou moins pareil, en ce qui concerne les pompiers, etc., donc, alors, ils ont parlé aussi de ravages, de champs de sauterelles, ça, je l'ai bien vu à la télévision, j'ai pas rêvé, d'accord, donc ça, on l'a montré à la télévision, donc, voilà, ça va être compliqué, au niveau des, comment dire, au niveau, comment dire, tout ce qui est champs, les vignes, etc., céréales, etc., ça va être très compliqué, d'accord, alors, alors, oui, dans, dans, dans un autobus, j'ai fait une rencontre d'une personne qui est beaucoup plus jeune que moi, et, en ce qui concerne, et fait plus loin ce, vous voyez ce que je veux dire, eh bien, depuis l'année dernière, cette personne a des problèmes aux intestins, voilà, elle avait plein de prises de sang qu'on lui a fait, elle avait été remplie de, de, comment dire, de bleu, je ne sais plus comment on dit, bref, et donc, elle avait commencé, je crois qu'elle en a fait trois, et depuis, elle rencontre, depuis l'année dernière, ça fait la seconde fois, des problèmes aux intestins, une faiblesse, etc., donc, quand je vous disais, qu'il y a des personnes qui pouvaient avoir des effets, vous voyez ce que je veux dire, donc, attention, comme j'ai vu dans les, dans les cartes, il n'y a pas très longtemps, on va remettre ça en route, c'est avec le même schéma, et sincèrement, j'ai envie de vous dire, attention, attention, à vos enfants, et puis ça va aussi, toucher les, enfin, toucher les adultes, en ce qui concerne, un, ça, je ne vais pas dire le nom, voilà, et quand on parle de ça, il y a des personnes qui nous prennent pour des concours, ploplotitistes, alors que non, donc, ça donne des effets, je dirais indésirables, mais pas que, ça peut provoquer aussi, des cancers, etc., etc., donc, voilà, donc, j'apprends des choses comme ça, je rencontre des personnes que je connais, que je rencontre souvent dans les transports, voilà, alors là, je vois toujours, les honneurs, alors pour moi, il y a quelqu'un qui va, qui est très connu, qui va partir de l'autre côté, voilà, on va prendre un décès, de quelqu'un de très connu, d'accord, et donc, j'avais bien sorti la tornade, où il y a eu justement, comme je vous ai dit, dans un état aux Etats-Unis, voilà, et sur une île, alors je ne sais pas si c'est une île française ou pas, je ne vois pas une tornade, je vous ai parlé de tsunami, parce que j'ai vu la grande vague, mais ça peut être aussi une grosse tempête, sur une île, ici, bon, bien sûr, comme d'habitude, on apprend pas mal de choses, des secrets cachés, on voit quelqu'un, qui soulève ce mur, comme ça, qui a une lampe, et on va apprendre encore pas mal de choses, donc on va apprendre des vérités, et ces vérités, je vous ai déjà dit, il faudra vous y préparer, pour certaines personnes, parce que ça va être dur, pour les personnes qui ne sont pas éveillées, tout simplement, donc vous voyez, c'est pas très long, c'est très court, voilà, après, en ce qui concerne, les législats plus loin, t'yves, écoutez, j'ai pas envie de, j'ai pas envie de savoir, quelle partie, ni ceci, ni cela, parce que ça ne changera pas grand chose, j'ai appris qu'au Canada, il s'est passé quelque chose, dans le sens positif des choses, et je vous avais dit aussi, que tout ça, ferait boule de neige, effet domino, et je pense que la France, d'ailleurs, il me manque la carte de la France, je ne l'ai pas, apparemment, on ne me l'a pas sorti, dans ce petit jeu là, nous serons, je pense, les derniers, voilà, donc, faites vos recherches, dans ce que j'ai noté, tout à l'heure, ce que je vous ai dit, en ce qui concerne, voilà, ici, on voit deux euros qui font, je vous avais dit que, petit à petit, on viendrait à autre chose, et, si vous faites bien, vos recherches, vous recherchez ce titre, dans une vidéo sur YouTube, une personne qui est assez connue, quand même, l'euro pourrait bien, bientôt, disparaître, donc, faites vos recherches, vis-à-vis de ce titre, il y avait un mot avant, je ne le dis pas non plus, etc, 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 voilà, donc, il va falloir s'accrocher, je ne vais pas être pessimiste non plus, il y a des personnes qui en parlent, d'autres qui ne parlent pas de tout, qui ne veulent pas tout dire, voilà, qui ne voient pas grand chose, voilà, enfin, bon, il faut se préparer encore, à, à, comment dire, à revivre quelque part, ce, ce schéma, que, nous avons vécu, ça va continuer, pendant quelque temps, voilà, bon, écoutez, ma crotte qui est partie, on le voit très serein, pourtant, c'est pour des affaires, on a l'impression qu'il partait en vacances, je ne sais pas pourquoi, enfin, bref, dans ce pays de l'Est, d'ailleurs, je l'ai trouvé trop, trop serein, voilà, et puis, et puis, je suis désolé, mais bon, ma crotte, quelque part, il n'est pas pour la paix, puisque vous savez très bien, que la France envoie des, dans un pays de l'Est, etc, 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 voilà, donc, oui, plus ça va aller, je vous l'avais dit depuis très longtemps, plus ça va, plus, comment dire, tout, plus, tout devient rapproché, aussi bien les inondations, les glaces qui fondent, la sécheresse, canicule, les champs qui vont être ravagés, soit par les inondations, soit par la sécheresse, ça va être bien compliqué, je vous avais dit, qu'on allait augmenter, ça allait continuer, qu'ils allaient augmenter, comme je vous l'ai dit la dernière fois, le papier, derrière, et puis le sopalin, donc je vous ai dit, que je m'étais acheté des serviettes, des serviettes, comme on faisait comme avant, on mettait dans un rond de serviettes, ou plié dans un tiroir, et puis ça se lave, et puis, voilà, ça économise le papier sopalin, voilà, comme je disais tout le temps, revenir un petit peu, à l'essentiel, voilà, donc je pense que, pour ce deuxième vote, je pense qu'il y aura un peu plus de personnes qui vont voter, mais ce que je perçois, je ne vois pas que ça va changer grand chose, parce qu'éventuellement, si Chonchon 1 devenait, vous savez quoi, et bien, il suivrait les directives, vous savez très bien de qui, d'autres personnes, mais rappelez-vous ce que je vous ai dit, en ce qui concerne ma crotte, je ne voyais pas finir son ment plus loin d'un, voilà, voilà, je suis à la maison aujourd'hui, j'ai rendez-vous chez mon médecin, parce qu'il ne pouvait pas me prendre, comment dire, hier, les radios que j'ai fait la dernière fois, en ce qui concerne tout le dos, les cervicales, les lombaires et tout, ce n'est pas terrible, au niveau des hanches, j'ai mal aux hanches, je sais pourquoi maintenant, puisque l'arthrose, s'installe aussi sur les hanches, vers le bas, voilà, comme ça, vous savez tout, et puis, je ferai un autre partage, à part, en ce qui concerne, ce fameux rendez-vous, qui s'est très bien passé, et, où l'on part d'art divinatoire, il me semble, que cette femme m'a dit, que c'est devenu légal, en 1994, de toute façon, j'ouvrirai les liens, dès que je le pourrai, et, il y a beaucoup de choses à lire, il y a des questions à remplir, et, comme ça, on apprend plein de choses, et au moins, on sait ce que ça veut dire, voilà, après, chacun, à chacune, chacune à chacun, a sa manière de sortir les cartes, d'avoir ses ressentis, donc, il y en a qui marchent au ressenti, etc., alors, il y a la voyance, il y a la création, il y a la cartomancie, il y a la clairvoyance, médium, etc., 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 coaching, etc., enfin, voilà, donc, donc, j'en parlerai, donc, dans un, comment dire, dans un autre partage, par contre, je referai d'autres tirages, avec, 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 avec aussi, donc, les messages des gens, des anges, pardon, les messages de Gaïa, des conseils, etc., du petit oracle des fées, de la forêt, revoir un petit peu tout ceci, parce que ça fait très longtemps que je ne m'en suis pas servi, j'ai envie de voir aussi avec, comment dire, l'oracle du voyageur sacré, il y a des choses intéressantes aussi à revoir, et je me resservirai bien aussi, comment il s'appelle celui-ci, l'oracle aux accades, que l'on m'avait gentiment offert, voilà, sur ce, je vais vous laisser, alors, je ne sais pas si je vous ai lu, donc, puisque nous sommes le jeudi 16, voilà, ça diminue, les 305 jours de militation, voilà, donc, les autres feuilles qui sont passées, où je n'étais pas présente, vous avez dit que je serais moins présente, sur cette chaîne, eh bien, je ne vais pas les lire, ce n'est pas la peine, donc, pour les personnes à qui ils s'intéressent, donc, hop, voilà, le 16 juin, scientifique, moine bouddhiste, auteur de, et photographe, le français Mathieu Ricard, et oui, Ricard reste, depuis, 1989, l'interprète du Daï Lama, né en 1946, installé au Népal, il consacre sa vie à l'étude, et à la pratique du bouddhisme, et diffuse la méditation dans le monde, donc, voilà, alors, si vous recevez cette vidéo le 17, je vais vous lire, donc, pour le 17 juin, ici, parfois, une tendance à procrastiner, vous incite peut-être à repousser votre séance de méditation, alors, restez bienveillante, ou bienveillant, envers vous-même, à ce sujet, tout en étant le plus régulier, régulier possible, pour les personnes qui sont dans la crainte, etc., je le redis encore, le calme avant la tempête, qui sont dans la crainte de ce que vous avez déjà entendu, parce que je crois que pic pic, des bananes, guenon et singe, je crois que ça a commencé, voilà, donc, comment dire, repoussez tout ceci, vivez l'instant présent, prenez du recul, de tout ce que vous allez entendre, s'il vous plaît, c'est important, parce que ça va encore mettre des gens, dans, comment dire, dans la crainte, parce que vous savez très bien que ce mot peur, ne devrait même pas exister, déjà, quand on apprend à un enfant, le mot peur, c'est pas terrible, on devrait dire le mot crainte, ne crains pas ceci, ne crains pas cela, et non, n'aie pas peur de ceci, n'aie pas peur de cela, parce que rien que le mot peur, fait peur, surtout aux enfants, voilà, donc, je reviendrai pour un autre partage, alors, ce que j'ai partagé sur ma seconde chaîne, de secours, en ce qui concerne un documentaire, il faudra que je prenne le temps, quand même, de vous le partager, il est très long, savoir à peu près d'où on vient, on en prend, on en laisse, voilà, personnellement, ça me parle, donc, c'est très long, que ce soit la première ou la deuxième partie, voilà, j'espère que ça va intéresser certaines personnes, donc, pour ce partage, je le ferai un soir aussi, et pas en pleine lumière, parce que je vous montrerai, donc, quelques images, de ce documentaire, et il y a des images, qu'il ne faut pas montrer, n'est-ce pas, puisque nous sommes, très, sur YouTube, par certaines personnes, par certaines personnes, voilà, en attendant, je vais vous laisser, alors, en ce moment, je suis en train de regarder une série, c'est les Alsaciens, ou les Deux Mathides, donc, c'est une saga, donc, ça parle, il y a très longtemps, en arrière, c'est quelqu'un qui raconte l'histoire, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-mère, etc., où, où l'Alsace, est devenue allemande, voilà, donc, c'est assez intéressant aussi, c'est, c'est une saga, mais bon, quelque part, ça peut aussi apprendre certaines choses, même si on connaît plus ou moins l'histoire, mais c'est pas tout le monde qui connaît, au niveau, des terres, qui ont été prises, retirées, etc., donc, on sait très bien que maintenant, l'Alsace, est française, etc., je vous fais plein de bisous, et je vous souhaite une agréable journée, prenez bien soin de vous, pensez bien à rester au frais, pour les personnes qui le peuvent, bien vous hydrater, donc, hier, je suis restée dans le noir, c'est un peu triste, tout nez, j'ai dû mettre ma tour, quand même, pendant un bon moment, voilà, donc, ce matin, réveillé, assez tôt, j'ai tout ouvert, pour avoir un peu de l'air frais, frais, et puis après, une certaine heure, je ferme, et tant que je n'ai pas le soleil d'un côté, etc., etc., je ne ferme pas mes stores, je les ferme un petit peu avant que le soleil arrive, voilà, protégez bien vos animaux aussi, faites attention, s'il y a des feux à vos animaux, je le redis encore, bien s'hydrater, et l'eau, c'est vrai, c'est important, l'eau, c'est la vie, on en a tous besoin, que ce soit nous, que ce soit les animaux, quel que soit l'animal, et bien sûr, le végétal, le végétal aussi, pour nous nourrir, mais pas trop non plus, d'eau, comme des inondations, qui peuvent aussi faire des ravages, tout ce qui concerne, comment dire, pour nous nourrir, voilà, donc je vous avais dit que tout ne sera plus comme avant, il y aura une façon, une autre façon de vivre, et qui va se faire dans le temps, doucetement, mais sûrement, voilà, tout ne redeviendra pas comme avant, il ne faut pas rêver, je suis désolé, voilà, voilà, et en ce qui concerne ce dessin que j'avais fait, j'en ai parlé, donc il faut aller voir en dessous mes vidéos, je n'ai pas de titre spécifique, mais j'en ai parlé, et effectivement, j'avais fait déjà à 16 ans, un dessin certainement prémonitoire, puisque un jour ou l'autre, il y aura des voitures comme ceci, et c'est vrai que, que forcer entre guillemets des personnes à acheter des voitures électriques, je ne sais pas si vous vous rendez compte, charger, si toutes les personnes devaient charger des voitures, comme on charge aussi maintenant les trottinettes, etc., et bien, au niveau des énergies, ça va être difficile, voilà, bon, je ne dis pas que ce sera pour deux bains non plus, mais, j'ai vu ça à 16 ans, donc j'ai vu, des fois je vois loin quand même, je vois loin, voilà, et bien écoutez, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, surtout, ne laissez pas une personne âgée toute seule, en plein de chaleur, voilà, faire attention à tout ceci, je vous embrasse, et je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à très vite, bisous bisous, et je vous dis à très vite, Merci.